La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Bouxvillers. Je suis en compagnie de David Rechia. Bonjour David. Bonjour. David, vous êtes le président fondateur de l'association Délivrez-vous. Alors, délivre les bouquins, bien sûr, et vous. Jeune mot sympathique pour une association, est-ce que c'est voulu ? Ah oui, dès le départ, puisque l'importance qu'on a donnée à cette association, c'était d'aller vers l'humain et le solidaire. Donc, Délivrez-vous récupère et trie un maximum de livres et de produits culturels. Vous récupérez des livres, pas seulement à Bouxvillers. Vous vous étendez, je crois que vous en avez déjà récolté, 120 000 ou 130 000, c'est ça ? C'est exact. Là, on fait les 130 000 dépassés, oui. C'est en moins de 4 ans et c'est sur le secteur de Bouxvillers. Vous nouez comme ça des partenariats avec à la fois des mairies, des mairies, des institutions publiques, des privés. Comment est-ce que ça se passe ? Au départ, c'était entre librairies et moi, les librairies solidaires qui permettent de retrouver du travail aux gens en ayant besoin de ce travail. Par exemple, pendant la crise, ils l'ont perdu dans le tourisme ou la restauration. Donc, moi, j'amenais des livres pour qu'ils les travaillent, remettent informatisés ou les remettent en vitrine. Et à force de discuter et d'amener ces livres que je récupérais par des bibliothèques, que je récupérais par des gens qui n'en avaient plus besoin, qui s'en débarrassaient, j'ai rencontré des élus, j'ai parlé de ce que je faisais. Et à force, j'ai vu que les mairies pouvaient nous apporter quelque chose. Les bibliothèques également et les médiathèques aussi. Et donc, quelque part, vous valorisez ces livres qui, parfois, étaient mis de côté, tout simplement ? Tout simplement, c'est à la base une récupération. Après, c'est un tri. Le tri, pourquoi ? Parce qu'on met en avant le bon état, puisqu'on va le remettre dans le circuit littéraire. Donc, il y a le tri, il y a la récupération en local, et derrière ça, le reconditionnement. Et le reconditionnement permet de remettre quasiment neuf un livre. Mais sachez que les livres, des fois, ne sont même pas abîmés. Ils sont lus une fois ou deux, et des fois, restent des années dans une bibliothèque. Et il y a beaucoup de bon état. Pour avoir déjà discuté un jour avec vous, hors antenne, vous m'aviez dit que cette association a à la fois une action qui est joyeuse, mais également triste. Vous pouvez un petit peu éclairer la lanterne des auditrices et auditeurs ? À la base, c'était très joyeux d'aller vers les gens, puisque dans le domaine littéraire, il y a toujours un sourire. On échange, on parle. C'est l'éducation, le livre. Donc là, ça se passait bien quand il y avait ces contacts-là. Mais il me tenait à cœur d'aller vers des hôpitaux et d'offrir aux enfants malades des livres. Alors, il faut qu'ils soient en parfait état. Et ce n'est pas parce qu'on fait du solidaire, comme par exemple dans le textile, où on offrirait des vêtements tâchés ou troués. Le livre et le produit culturel, c'est pareil. Donc, je suis resté dans cette optique-là. Et je me suis confronté à des missions, comme aller vers des enfants malades, vers des personnes malades. Et je suis accompagné dans cette association où on m'a dit, si tu vas vers des enfants, on peut aller vers les seniors. Et donc, maison de retraite et enfants malades, il y a quand même des moments où c'est un peu difficile, puisque la personne, elle a toujours ce regard triste parfois, ou une vie où on essaie de lui redonner un petit peu le sourire à travers la lecture. Et il y a aussi le fait qu'en général, les gens s'en débarrassent lorsqu'ils déménagent. Alors, ce n'est jamais simple un déménagement, mais aussi quand ils font un vie de maison. Par exemple, ils ont perdu une personne, une grande-tante ou un grand-parent. Et ils doivent se séparer de mobilier et de livres. Et donc, dans ces cas-là, c'est un petit peu moins joyeux, mais on garde quand même en tête que c'est de l'humain. Et on est à leur côté quand même à travers la récupération de ces produits qui n'iront pas, en fait, en déchet directement. Délivrez-vous, c'est une jeune association, mais une association qui a déjà fait parler d'elle jusqu'à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez une visioconférence qui est prévue avec Mme Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture. Rien que ça ? Exact. En fait, quand on arrive à avoir assez de matière pour travailler et assez de missions qui se mettent en place, il faut forcément être accompagné. Parce que seul, c'est sûr, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, l'important, c'était d'essayer d'être bien entouré. J'ai une activité aussi à côté, professionnelle, qui m'a permis, avec le réseau que j'ai, de pouvoir voir plus loin. Et comme ça, nous serons entendus, au moins au point de vue de la culture. Il y a des choses qui sont mises en lumière à travers cette association. Par exemple, on a remarqué qu'en EHPAD, entre guillemets, il y avait des personnes qui pouvaient demander à lire, mais qui n'avaient pas de point de lecture. Ou il y avait des boîtes à livres qui étaient en village, mais qui sont vandalisées, qui sont cassées et qui ne sont pas remis au goût du jour. Voilà. Il y a des choses qui manquent, on va dire, au niveau culture. Et quand on l'entend en national, que ça fonctionne, qu'on veut insister pour que les gens soient bien éduqués, que les enfants suivent un bon cursus, eh bien, j'aimerais bien, moi, que ça soit vraiment suivi. Et là, avec le recul que j'ai par rapport à cette association, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Et c'est venu jusqu'aux oreilles de la ministre de la Culture. Et on va pouvoir présenter cette association prochainement. Voilà. Vous avez dit à l'instant qu'il faut être accompagnée. Et ça tombe bien. Vous êtes accompagnée par Anne Young, qui est votre compagne, on peut le dire, et également partie prenante dans l'association Des Livres et Vous. Bonjour, Anne. Bonjour. Anne, vous êtes un petit peu la régionale de l'étape. Je crois que vous avez grandi dans un petit village à quelques kilomètres de Bouxvilleur. Oui, tout à fait. 100% alsacienne. Je viens d'Urvillers. Et voilà. Donc, je me suis installée sur Bouxvilleur depuis trois ans. Une très belle ville. Et on a été très bien accueillis, justement, par la municipalité. Vous parlez d'accueil. D'ailleurs, vous avez traîné, il y a peu, un tout nouveau local, rue de Quirvillers. Oui, tout à fait. Eh bien, on va dire qu'avec l'ampleur, en fait, du succès de l'association, il nous fallait, d'urgence, un local pour stocker ses livres qui s'écroulaient chez nous. Donc, voilà. Donc, on a fait appel à la municipalité qui nous proposait un local définitif, mais en juin 2023. Il nous fallait absolument un local d'urgence. Et donc, ils ont répondu. Donc, on a un local. Et depuis qu'on a ce local, eh bien, les gens peuvent nous ramener directement les livres. On est ravis, voilà, de pouvoir les accueillir sur Bouxvilleur. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on va simplement toquer à la porte du local ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Est-ce qu'il faut vous envoyer un message via la page Facebook ? Comme David vous l'a dit, on a nos activités, en fait, tous les deux et on n'est pas 100% au local. Donc, il faut effectivement prendre rendez-vous par téléphone ou par mail ou alors sur Messenger. Donc, ça, c'est moi qui m'occupe, en fait, du groupe Facebook. Donc, si vous communiquez par Facebook, ce sera moi. Et donc, effectivement, on prend rendez-vous et on s'arrange assez bien. Ça se passe bien. Est-ce qu'on peut vous amener tout type de livres ? Et est-ce que parfois, vous avez été surpris par certains dépôts ? Est-ce que vous avez trouvé des « pépites » ? Effectivement, quand on nous dépose des livres, on a de tout. Voilà, des livres scolaires, des livres très anciens, beaucoup de romans, puisque, bon, en grande partie, même dans les bibliothèques, on trouve beaucoup, beaucoup de romans. Des livres allemands, des livres sur l'Alsace. On a tout type de livres. Et on récupère tout. Donc, en principe, les livres qui sont en bonne étape, puisqu'on a des actions derrière. Donc, voilà. Mais on peut également récupérer les livres qui sont vraiment abîmés. On a trouvé, en fait, une entreprise locale, familiale, qui s'occupe du recyclage, en fait. C'est un maillon important, en fait, d'avoir aussi ce côté écologique, qu'on puisse récupérer ces livres aussi pour faire du papier. Et vous le savez, la Commune de la Semaine, c'est aussi parler du village, enfin de la petite ville. Est-ce qu'il y a un endroit, Anne, qui vous plaît tout particulièrement à Boux ? Oui, c'est la place du château. La place du château où vous trouvez, voilà, la carrosserie. Vous trouverez le château, donc le lycée Adrien Zeller. Vous trouvez le musée également. Il y a toute une partie historique. Et cette place, effectivement, est en train d'être améliorée par un paysagiste, une association aussi de jardins qui s'occupe d'améliorer un peu cette place. C'est une place conviviale où on peut s'y retrouver, elle est spacieuse. Et donc, avec ses arbres, vous voyez, il y a un charme particulier. Effectivement, j'aime bien me retrouver sur cette place. Anne, vous l'avez dit, vous êtes très attachée à Bouxvillers. Et je crois justement qu'il y a une opération solidaire qui va se mettre en place au niveau de l'EHPAD, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Ça nous tient à cœur, en fait, de réaliser notre première action solidaire sur Bouxvillers. Et donc, on a pensé aux personnes âgées. Donc, j'ai contacté l'animatrice qui s'occupe de ça. Donc, ils ont une petite bibliothèque qui met en place constamment pour les personnes âgées. Et donc, les livres ne sont pas renouvelés, malheureusement. C'est l'animatrice qui ramène des livres d'amis, en fait, qui ne lisent pas forcément leurs livres. Et donc, du coup, on aura vraiment à cœur de ramener ces livres et de remplir cette bibliothèque. Donc, ça se fera juste avant Noël. Donc, voilà. Deux beaux endroits à découvrir ou redécouvrir. La place du château et bien sûr le local de Délivrez-vous, rue de Kyrvillers à Bouxvillers. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Merci beaucoup, David. Merci également. Merci de pouvoir donner aux personnes l'envie de venir voir Bouxvillers et surtout voir les associations qui s'y développent, puisqu'il y en a quelques-unes. Et surtout, la cité de caractère et répondre au label environnemental. Et comme ça, la ville est plus propre. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?